Bonjour. Je vous parle d'Istanbul où je suis confiné depuis un peu plus de deux mois. Je suis rentré au début de mars après avoir pu, et c'est une grande chance, terminer mon cours pour cette année-ci. Je ne vous parlerai pas de mon confinement. Vous devinerez qu'en tant que chercheur, le confinement n'est pas forcément ce qu'il y a de pire au monde. Ça permet de travailler un peu plus, donc je ne m'étendrai pas plus sur les avantages du métier en ces temps de crise. Je suis ravi de pouvoir participer à cette initiative du Collège, des petits propos, des petits récits en quelque sorte, et j'ai choisi de faire la part des choses entre l'actualité, donc la crise qui nous menace en ce moment, et le passé, l'histoire, ma spécialité, et en particulier le XIXe siècle ottoman, sur lequel je travaille depuis bien longtemps et qui est le thème central de mon cours au Collège de France. Je parlerai en particulier d'une crise médicale, une épidémie, celle du choléra en 1865. Vous savez qu'au XIXe siècle, le choléra, c'est la nouvelle peste, ça devient une pandémie, et les ottomans n'y échappent pas. En fait, ils sont au centre de cette dynamique de la pandémie en raison de leur proximité à certains des foyers de propagation de la maladie. Donc, je vais essayer de vous parler d'un épisode particulier, et je vais essayer de le relier à quelque chose qui m'est cher, un certain type d'objet. Je travaille énormément sur les médailles parce que ce sont des symboles idéologiques extrêmement forts et qui s'inscrivent dans ma conception de l'occidentalisation dans l'Empire ottoman. Je vais donc essayer de faire le lien, si possible, entre cette pandémie et un objet, une médaille qui a été émise à l'occasion de cette pandémie par le gouvernement ottoman. Avant cela, je vais vous montrer quelques images qui vous mettent dans le bain, en quelque sorte, de cette pandémie ottomane. Des caricatures, notamment du début du XXe siècle, après la révolution jeune turque, lorsque la presse est un peu plus libre et que, par conséquent, la caricature, l'humour est possible. Ici, une représentation du choléra, qui a déjà une tête de coronavirus, me direz-vous, qui est confrontée à ce personnage très célèbre du théâtre d'ombre ottoman, turc, grec, moyen-oriental, Kalagöz, qui tient à la main une sorte de miroir qui brille et sur lequel il y a marqué nésaraphète de propreté. Donc, c'est une sorte de propagande pour la propreté comme méthode de prophylaxie contre le choléra. Ensuite, une deuxième caricature contemporaine qui appartient aussi à cette épidémie de 1910 où l'on voit le choléra, cette fois-ci, confronté à la bête noire des jeunes turcs, c'est-à-dire le sultan Abdullamide, le sultan rouge, sanguinaire, despote, autocrate, qui a été déposé en 1909, qui est en exil à Thessalonique et qui fait la leçon au choléra en lui disant, tu devrais mieux faire ton métier, ton travail, ce qui sous-entend qu'Abdullamide avait tué bien plus de monde que le choléra et qui était bien pire, en quelque sorte, que le choléra et que la peste. Ça, c'est le début du XXe siècle. Pour ce qui est de ma crise de 1865, vous verrez, lorsqu'on la compare aux autres épidémies à Constantinople même, à Istanbul même, c'est un pic de 30 000 victimes, donc c'est vraiment la crise la plus grave et c'est une crise qui s'inscrit dans une pandémie mondiale puisqu'on sait que dans les années 1860, c'est le foyer indien, le Delta du Bengale qui va commencer la propagation de l'épidémie en passant par l'Inde et en arrivant dans la péninsule d'Arabie et c'est là que, bien sûr, le social, le religieux et le médical se rejoignent puisque ça correspond à la date du pèlerinage de la Mecque, cet événement central de l'islam qui se tient du 4 au 8 mai 1865 et c'est là que le cholérin va se propager. On parle d'une centaine de milliers de pèlerins, un tiers seront probablement infectés et si l'on suit la propagation de la maladie en Méditerranée, on voit à quelle vitesse elle va se propager à travers le Moyen-Orient et l'Europe, Suez le 19 mai, Alexandrie, Malte, Izmir, Istanbul le 28 juin, c'est mon sujet, Jaffa et Beyrouth, ensuite Valence et Anconne, Gibraltar, Marseille, Damas, Alep et enfin Southampton, c'est-à-dire l'Angleterre, le 9 septembre. Donc en quelques mois, la maladie s'est propagée à travers toute l'Europe. A Istanbul même, vous l'avez vu, elle est arrivée le 28 juin, on sait qu'elle est arrivée par bateau, c'est un bateau qui ramène les pèlerins de la Mecque et le bateau, comble de l'ironie, il s'appelle la Bonne Nouvelle, Mourpied-le-Soulouge. Il arrive le 28 juin et c'est ainsi que la maladie commence à se propager dans la ville. Il suffit encore une fois de suivre les petits points rouges pour voir à quelle vitesse elle se propage au cours d'un mois à peu près. Elle aura encerclé toute la ville et par conséquent, on va enregistrer près de 60 000 décès. Cette information très précieuse, très précise, nous la tenons du docteur Luigi Mongeri, qui était un médecin italien au service du gouvernement ottoman qui a eu la bonne idée de suivre cette épidémie à Constantinople même en essayant de documenter aussi bien que possible sa propagation de par la ville. Voilà l'histoire de cette épidémie. C'est une histoire qui ressemble à toutes les histoires d'épidémie avec plus ou moins d'informations. Mais je vous avais dit que ce qui m'intéressait, c'était un objet qui était lié à cette crise. Cet objet, c'est un objet officiel, c'est une médaille. Rappelons quand même que le gouvernement a été au-dessous de tout pendant l'épidémie. En fait, il a essayé de nier en quelque sorte l'existence de l'épidémie. Donc, si on regarde la presse officielle de l'époque, il n'y a pratiquement pas de mention de l'épidémie, si ce n'est pour encourager et rassurer les gens en leur disant que le sultan et Dieu veillent sur eux. Et c'est donc cette médaille qui vient couronner en quelque sorte les efforts de l'État, puisque cette médaille, c'est une médaille civique, elle va être destinée à récompenser ceux qui ont travaillé à l'élimination ou au contrôle de l'épidémie. C'est une médaille intéressante parce qu'elle jure un peu avec la tradition beaucoup plus explicite des médailles ottomanes, puisqu'il y a des messages qui sont assez incompréhensibles. D'abord, elle est entièrement en arabe. Et ça, c'est un phénomène des années 1860, on essaye de se rattacher à l'islam. Donc, on vante Abdulaziz, que son règne dure jusqu'à la fin des temps, le vœu pieux de toute autocratie. On appelle ça une preuve de reconnaissance de bonté, donc c'est une médaille pour service rendu. La date, on ne sait pas à quoi elle correspond exactement. C'est le début de l'épidémie, mais enfin, y a-t-il vraiment un événement particulier ? Non, mais enfin, voilà l'avers de cette médaille. Le revers est surprenant, très intéressant et surprenant, puisque sur ce revers, on voit un arbre, un arbre avec un ciel apparemment orageux, des éclairs, des nuages, des arbrisseaux sous ce chêne, et ensuite, une inscription, encore une fois en arabe, donc inaccessible aux turcs moyens, qui dit « la lignée d'Haussmann est le plus élevé des arbres ». Que veut dire cette devise dans le contexte de l'épidémie ? Franchement, c'est incompréhensible. Le seul sens que l'on puisse donner à cette image, c'est le sens de cette fameuse mythologie de la fondation de l'Empire ottoman, qui rattache le rêve d'Haussmann, Haussmann Ghazi, Haussmann Bey, le premier, le fondateur, le père éponyme de la dynastie ottomane. Un jour, lorsqu'il se rend chez un chèque, un saint homme, il va devenir par la suite son beau-père, il fait un rêve, et dans ce rêve, il voit surgir de son propre nombril un arbre qui se transforme en un chêne majestueux qui, avec ses branches, protège le continent tout entier. Et lorsqu'il pose la question, il demande à son futur beau-père d'interpréter ce rêve, son beau-père lui dit « voilà, tu es le fondateur, ta lignée, tes descendants vont diriger, vont être les souverains d'un empire qui protégera toute cette partie du monde. » Et on comprend par conséquent que cette image, c'est effectivement cette métaphore, aucun rapport avec la pandémie, avec l'épidémie. On voit le symbolisme des arbrisseaux, je crois qu'on peut l'expliquer, par les provinces, d'autant plus que l'arbrisseau à droite, c'est un palmier, donc une référence aux provinces arabes, aux provinces africaines de l'Empire ottoman. Donc c'est un message très étrange, un rappel du culte dynastique, quelque chose dont Abdulaziz était très friand et qu'il utilisait énormément dans les festivités, dans les représentations idéologiques, etc. Mais comment, qui peut bien avoir eu cette idée de lier l'épidémie et une médaille devant récompenser les hommes courageux qui s'étaient battus, qui avaient convaincu la maladie ? Comment, pourquoi associer cela avec cette image de la naissance de l'Empire ottoman ? Aucune idée. C'est un mystère que je n'ai pas encore pu résoudre, peut-être à la prochaine pandémie, mais encore une fois, comme je le disais lors de mon inaugural, les questions sont parfois, souvent d'ailleurs, beaucoup plus intéressantes que les réponses. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de confinement et un bon retour à la norme. Au revoir. Sous-titrage ST' 501